Musique Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Aujourd'hui, nous sommes mardi, il est 9h, je pense 9h15. Je vois. Peut-être 9h30. Non, ça c'est pas très la tête. Ah bah voilà, il est 9h30. Et donc, nous nous apprêtons à prendre notre petit déjeuner puisque je viens de revenir d'emmener Anaïs au travail. Bah là, maintenant en fait, on va prendre notre petit déjeuner. J'ai emmené Anaïs au travail, je suis passée dans l'essence et donc je suis rentrée. Ok, cool. Je vais le sortir. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas de vlog publié sur la chaîne puisque le vlog d'hier n'était pas intéressant. Tout simplement, on a passé une journée à courir en fait. Du coup, je n'ai pas beaucoup filmé. Anaïs m'a fait ma coloration, elle m'a coupé les cheveux. Ensuite, Eric est passé. Donc forcément, quand il est là, je ne filme pas. Il est resté une petite heure avec nous. Il a fait des jeux de société avec les enfants et après, il est reparti. Et nous, on est parti chez ma copine Caro puisqu'Anaïs devait couper les cheveux de son fils. Donc du coup, on est resté un petit peu avec Caro. Et ensuite, on est rentré. Enfin, on est passé faire des petites courses. Et puis là, on a enchaîné un repas couché et puis voilà. Et du coup, je n'ai pas trouvé que le vlog était très intéressant. Alors, dans l'instant, j'allais quand même le monter. Et puis, mon ordinateur a planté. Et puis là, je me suis dit, ouais, de toute façon, il n'était pas intéressant. Donc, ce n'est pas grave. Donc là, je suis un petit peu contrariée parce que je suis contrainte de me rendre à l'évidence que je vais devoir m'acheter un nouvel ordinateur. En sachant que iMovie, c'est sur Mac, n'est-ce pas ? Merci. Ah si, iMovie, c'est sur Mac. Et donc, il faut que j'envisage l'achat d'un MacBook Air. Donc, bon, je sais que je peux en acheter un sur ses 10 fonds comme d'habitude et le payer en 4 fois. Mais ça fait quand même 4 fois 270 euros. Donc, bon, il va falloir que j'investisse... Marceau ! Marceau ! Maman, il va, il est un classeur que vous ? Non, c'est un classeur Carre-Fontaine. Donc, il va falloir que j'investisse un petit peu pendant 4 mois là et... Bah, ça me saoule un peu. Du coup, j'ai discuté avec Anaïs hier. Je lui ai demandé si elle avait la possibilité, vu que maintenant elle a une paye, une petite en plus pour une apprentie je trouve. Du coup, je lui ai demandé si ça ne m'embêtait pas d'engager les frais du scooter et que moi je les lui rembourse du coup quand j'aurai fini de payer mon ordinateur. Donc, elle m'a dit qu'il n'y avait aucun souci. Donc, elle va... Elle va s'acheter... Alors déjà, elle m'avait dit que finalement, elle prenait à sa charge le paiement du BSR puisque pour rouler en scooter, il faut passer le BSR. Donc, elle m'avait dit que ça, elle le paierait elle-même. Donc là, normalement, elle est censée s'inscrire ce mois-ci, mais pour l'instant, je ne la vois pas trop faire de démarche. Elle m'a demandé de prendre rendez-vous chez l'ostéo aujourd'hui, il faut que je pense à appeler. Et donc là, elle doit passer normalement son BSR là ce mois-ci et normalement s'acheter son scooter début septembre. Donc, moi, je vais encore l'emmener au boulot jusqu'à la fin du mois d'août. Et début septembre à la rentrée, clairement, il faudrait que ce soit fait parce que moi, il faut que j'emmène les enfants à l'école le matin et que je l'emmène elle à 9 heures. Donc, c'est un peu chaud. Donc, peut-être que les petits seront obligés le temps que j'emmène Anaïs d'aller à la péril le matin. Je ne suis pas sûre, mais c'est possible. Donc, à voir. On verra bien. Du coup, aujourd'hui, on n'a rien de spécial de prévu, mais il fait beau. Donc, nous allons pouvoir profiter un petit peu du jardin, j'espère. On va vider la... Ouais, l'herbe, elle est verte. Je me suis fait la même remarque hier. J'ai regardé mon jardin. L'herbe est verte. C'est trop de bonheur. Donc, aujourd'hui, je vais ramasser la brousse que j'ai arrachée la dernière fois. Marceau. C'est déjà très bruyant dès le matin, comme vous pouvez le dire. Arrête. Je vais ramasser toutes les branches que j'ai arrachées la dernière fois en essayant de ne pas me griffer. Bon, sur ce, on va prendre le petit-déj. Parce que moi, on devait me préparer mon café normalement et je l'attends. Petit cœur. Donc, voilà. On va prendre notre petit-déjeuner puis on vous reprendra plus tard dans la matinée. Bon, après, je pense qu'on va enchaîner avec le ménage. Donc, ça ne va pas trop vous intéresser. Bon, les amis. Demain, j'ai 20 ans. Il est 13 heures passées puisque le 13 heures se termine. T'as pris le courrier, maman ? Mais on s'imprime totale. T'as pris le courrier ? Oui, j'ai pris le courrier, oui. Anaïs a enfin son code de carte bleue. Elle est trop contente. Moi, j'ai réussi à lire ton anniversaire. Ouais, Elsa, elle a eu une carte de mamie pour son anniversaire. Ça dit, les années te donnent encore plus de charme. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Elsa, gros bisous, mon petit cœur. Steven, mamie, papy. Bisous, gros bisous. Coucou. Cédric. Tata. Et mon petit. Et mon petit à moi. Et il y a la table à débarrasser derrière. Euh, non. Non, non, non. Bah ici. C'est la flède totale. Il m'a mis à être. Musique. 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 Bon les amis, il est 20h15 à peu près, peut-être 20, peut-être 25, peut-être 30, il est 30, voilà, je voulais vous montrer ma coupe, Anaïs m'a coupé les cheveux, voilà, non, j'adore, non, non, elle a désépaissi, ça se voit, j'ai moins d'épaisseur, n'importe quoi, et puis elle a raccourci du coup parce qu'ils étaient quand même bien habillés, donc voilà, je suis en train de couper un fuet catalan, c'est trop bon, c'est un saucisson, c'est un saucisson, c'est un saucisson, et je me viens de m'acheter un couteau, tupperware, c'est le couteau à tomate, franchement il est top pour le saucisson, en fait j'ai acheté le support à couteau, donc petit à petit je m'achète les couteaux qui vont dedans, ça me fait une belle, un bel assortiment, non j'ai acheté ça chez tupperware, non, mais je sais pas le jour où tu le prends, oui chez Carrefour c'est vrai, ils vendent, enfin ils vendent, non, je sais pas le jour où tu reviens avec des verts tupperware, j'ai pas compris, bah oui mais c'était chez Caroline, non, moi aussi, alors elle lui dit non mais elle en prend un par contre, non, après, quand j'aurai fini de couper, bon du coup on a encore, on a encore pas beaucoup filmé aujourd'hui, bravo, n'est-ce pas, bravo comme tu dis, comme vous l'avez tout constaté dans la vidéo d'avant, demande à ton frère de se calmer, c'est peut-être, alors Adam, on doit être à la 27ème menace de prémission, je pense qu'il y a un moment elle va tomber parce que, Adam, Anaïs va intervenir, donc ouais on a pas beaucoup filmé, cet après-midi on s'est fait télé en fait, dans le canapé, j'avoue que j'avais pas, j'ai eu quand même assez mal au dos aujourd'hui, donc c'est vrai que j'avais prévu de faire le jardin mais finalement j'avais tellement mal au dos que je suis restée allongée, alors d'abord j'ai été prendre un bain, ensuite on a eu la visite de nos petites sœurs missionnaires, du coup on a fait un petit temps spirituel avec elles et puis elles sont venues à 14h30, et puis après qu'elles soient parties, j'avoue que je me suis allongée dans le canapé avec la bouillotte en fait, parce que j'avais vraiment mal au dos et du coup j'ai attendu que mon mal de dos passe, non, on a pas besoin d'assiettes, maman, on mange pas, on mange pas, on mange pas, on mange pas que du saucisson, en fait les enfants sont en train de mettre la table, non je mange là, non c'est moi, non il a demandé, je lui ai dit oui, bon une fois de temps en temps, c'est la bataille des places à table, non Marcon c'est dangereux, il y a une assiette délire, ça me fatigue, par contre Adam, ça il faudra aller le mettre dans mon bureau, de quoi ça ? ben ça, ça, je prends beaucoup de temps, oui mais dans ce cas là, tu mets la table quand même, n'est-ce pas ? Adam qui essaye d'esquiver le dressage de table, et on se calme les grands là, ils sont très excités, sinon c'est avec moi que tu vas parler, c'est compliqué, oh, un petit bouffe, un petit bouffe, un petit bouffe, tu as pas osé faire ça quand même, tu oses me marier comme ça, genre t'as pas d'arrivée, pourquoi c'est le petit bouffe là ? en fait on est des, on est des grands fans, je suis désolée pour les bruits, on est des grands fans de saucisson sec de base, et en fait, le sec est à l'en, alors je suis moi-même assourdie, alors j'imagine même pas, pour les abonnés, le bruit que ça fait, quoi ? arrête de faire du bruit, non, et le feu et catalan, c'est encore meilleur que de saucisson sec, moi perso j'adore, c'est plus fumé, c'est plus sec, c'est plus, c'est plus, ouais, donc, j'en profite, parce que du coup, au mois de septembre, je me fais refaire les dents, n'est-ce pas ? et du coup, ça veut dire, arrachage de 5 dents, je crois, début septembre, avant, avant de remettre des neuves, concrètement, et je pense que, quand j'aurai 5 dents en main, le saucisson, je pense que je vais pouvoir faire une croix dessus, à mon avis, je ne vais bouffer que de la purée, et de la soupe, donc, pour l'instant, j'en profite, voilà, je peux te donner ça, aujourd'hui ? ouais, c'est bien, bon, du coup, on va manger, ce soir, on se fait une salade, salade riz tomatsurimi, voilà, oui, on ne fait pas des repas très lourdes, vous pouvez tester, mais j'aime beaucoup, c'est super bon, je pense qu'ils ont déjà goûté, quand même, je peux goûter ? c'est vrai, j'ai pas peur de goûter, ah bah ouais, tu peux goûter, donc là, je suis en train d'installer notre, télé de table, pour regarder le replay de Deanna, oh regarde maman, c'est pour toi, regarde, c'est un petit café, je le mange, mais c'est un petit café, ah oui d'accord, c'est pour toi, c'est pour toi, mais je le mange, bon allez, c'est parti, on va regarder notre petite série préférée, et puis après, on va manger tranquillement, enfin, à faire les deux en même temps, en fait, je prendrais bien une petite grenadine, moi dis donc, la boisson de luxe, la grenadine, c'est de la fraise en fait, non, c'est de la grenadine, non, moi je préfère la fraise, Mars, Adam, arrête de toucher, c'est toi qui a voulu la grenadine, le temps que je paramètre, s'il te plaît, c'est toi qui a voulu la grenadine, moi je t'avais dit la fraise, bon bah c'est bien, tout le monde se sert, j'ai donné l'autorisation à personne, on n'avait pas fait la première, rien du tout, ah bon, comme quoi, je leur réponds, sans faire attention à ce que je dis, c'est terrible, ou comment vous dire que je passe une soirée atroce, les enfants sont dans un état d'excitation, ça mourrit pile, donc je vais m'en aller les coucher, je vais vous reprendre après, ça va me détendre, parce qu'alors là, je suis très 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 énergique, j'essaye de rester zen, et de pas m'énerger, mais c'est dur, bon les amis, il est 22h20, j'ai cru que j'allais jamais réussir à aller coucher, je ne sais pas ce que c'était que cette journée, mais en toute honnêteté, j'avais hâte qu'à se terminer, c'est dur des fois d'être maman, alors, Eric ne travaillera peut-être pas, la semaine prochaine, je dis bien peut-être, du coup, je lui ai demandé s'il comptait prendre les enfants, et oui, s'il ne travaille pas, il va prendre les enfants, ça va me faire une semaine de vacances, ça va me faire du bien, je vous garantis que ça va me faire du bien, parce que déjà, à chaque fois que, en fait, à chaque fois que c'est mon week-end, alors quand je parle de mon week-end, c'est un week-end pour moi, où je n'ai pas des enfants, en fait, les enfants, ils partent le samedi à 14h, et en général, ils rentrent le dimanche à 17h, 17h30, donc pour être honnête, je n'ai pas franchement le temps de souffler, parce que moi, j'ai tellement de choses à faire, que je commence par là, je fais mon ménage, je fais tout ça, et après, je prends du temps pour moi, et ben, comment vous dire, qu'il en reste plus beaucoup du temps pour moi, quand j'ai fini ce que j'ai à faire, s'il partait le vendredi soir, ça serait différent, parce que je pourrais faire tout mon ménage, le vendredi soir, après leur départ, même si je dois me coucher tard, mais du coup, après le samedi, je profite, et là, ce n'est pas le cas, le samedi matin, toute la matinée, je m'occupe d'eux, donc je ne fais le ménage que l'après-midi, quand ils sont, du coup, j'y passe mon après-midi, et puis après, le dimanche matin, je vais à l'église, et le dimanche après-midi, j'ai à peine, deux ou trois heures pour profiter, et puis après, ils reviennent, donc j'avoue que c'est un petit peu compliqué, donc là, si Eric pouvait les prendre une semaine, ça serait vraiment trop top, ça me ferait souffler un petit peu, je serais quand même à faire le taxi pour Anaïs, mais pour l'instant, on n'a pas trop le choix, comme je disais tout à l'heure, elle va s'acheter un scooter, donc je pense qu'elle ne l'achètera que début septembre, pardon, je ne tiendrai pas comme ça jusqu'à décembre, début septembre, techniquement, elle va l'acheter, et puis, en fait, il faut aussi qu'elle passe le BSR, du coup, parce que si elle ne le passe pas, elle ne pourra pas conduire son scooter, en tout cas, si elle se fait arrêter, elle va avoir des ennuis, donc tout ça, c'est à organiser, et surtout à payer, du coup, moi, ça va me permettre de pouvoir m'acheter mon ordinateur, ce n'est pas franchement ce que j'avais prévu, mais je n'ai pas grandement le choix, alors là, pour vous montrer, j'ai réinstallé l'ordi sur la télé, comme ça, je n'ai pas besoin de faire les allers-retours, s'il se débranche, il est déjà sur la télé, et du coup, je l'utilise sur la télé, et j'ai juste à changer le câble HDMI, parce qu'en fait, j'en ai qu'un, donc du coup, j'utilise le même pour l'ordi, et pour le boîtier TNT, mais du coup, voilà, j'ai juste à rebrancher le câble HDMI sur le boîtier TNT, et j'utilise la télé pour l'ordi, et pour la télé, voilà, c'est le côté pratique pour l'instant, et puis je vais voir, il faut que je prenne le temps de regarder, en fait, pour l'ordinateur, il faut que je prenne le temps de caler ça dans mon budget, pour voir si vraiment ça rentre, et puis, après, c'est sûr que quand je vais avoir un nouvel ordi, je vais respirer, parce que celui-là, c'est vraiment une horreur à utiliser, déjà de base, du fait qu'il soit branché, qu'il n'ait plus d'écran, qu'il n'ait plus de chargeur, c'est déjà hyper contraignant, mais alors maintenant qu'il plante, et que du coup, je dois le reparamétrer à chaque fois, là franchement, ça me saut. Donc, il faut vraiment que j'étudie ça. J'en ai trouvé un pas cher sur Cdiscount. Alors, il n'est pas cher, parce qu'en fait, c'est un modèle 2017, mais pour être honnête, moi je m'en fous tant qu'il fonctionne. C'est un petit peu le principe de Cdiscount, en fait. Tu me la ramèneras ? Oui. C'est un peu le principe de Cdiscount, en fait, ils vendent des anciens modèles moins chers, du coup. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais m'acheter le modèle, il n'est qu'à 850 euros, pardon, au lieu de 1300, donc ça vaut quand même le coup. Donc, je pense que je vais prendre celui-là, et puis, il n'y a pas de raison qu'il marche moins bien, il est de 2017, ok, mais ça reste un Mac, celui-là, il est de 2014, et honnêtement, si Eric n'avait pas laissé les enfants l'utiliser, il y aurait toujours l'écran, la batterie fonctionnerait encore, et il n'aurait pas pris un verre d'eau sur le clavier, parce que c'est pour ça que j'en ai parlé, je crois que c'était dans le vlog d'hier, mais du coup, je ne l'ai pas publié, en fait, j'ai emmené mon ordi en réparation, il y a quelques semaines de ça quand même, et le technicien m'a dit, enfin déjà, il a refusé de le réparer, déjà, en me disant qu'il était hyper oxydé, qu'il ne comprenait même pas comment il fonctionnait encore, donc il me l'a rendu, en me disant, j'espère que le fait que je l'ai ouvert, il redémarrera encore après, donc là, je me suis dit, oh mon dieu, je l'ai branché, il a redémarré, et ça fait déjà quelques semaines quand même, que je l'utilise, mais là, je crois que ça fait deux mois que je l'ai emmené, et depuis, je l'utilisais sans problème, et là, ça fait trois jours que c'est la cata, donc, non, mais c'est même pas ça, c'est que là, je l'ai mis là, parce que du coup, quand il se coupe, je peux le rebrancher tout de suite, parce que quand il se coupe là-bas, ça veut dire qu'il faut que je vienne chercher la télé, que je la branche là-bas, que je paramètre, machin, là au moins, j'ai pas de paramétrage à faire, il s'éteint, je le rallume, et basta quoi, donc, tant que je peux l'utiliser, en fait, ce qui me fait peur, c'est que du jour au lendemain, il s'allume plus, et si c'est le cas, ça veut dire que je pourrais pas vous publier de vidéo, pendant le temps que j'en commande un, que je le reçois, machin, enfin, donc je me dis, ça serait peut-être mieux que j'anticipe, en fait, et que... Bah, l'autre chose, tu me dis quand tu vas voir mes tâches, quand tu as pu chercher ça ? Bah, je viendrai la chercher, au pire. Ok. On se partage une couillotte, en fait, Anaïs a mal au niveau des trapèzes, ça y est, je vais pré-rendez-vous chez l'ostéo, donc elle y va lundi, donc ça fait quand même quasiment une semaine à trois, et comme elle travaille avec les bras en l'air, puisqu'en étant coiffeuse, voilà, elle travaille beaucoup comme ça, bah du coup, ça aide pas, donc elle a vraiment mal, elle a essayé le baume du tigre, ça fonctionne pas, donc, bah là, elle tente la bouillotte. Ce qui lui fait du bien, apparemment, c'est les bains, mais je sais pas, apparemment, elle n'a pas prévu d'aller prendre un bain ce soir, donc, elle est très contente, parce que du coup, comme je le disais tout à l'heure, elle a reçu son code de carte bleue, et du coup, elle va pouvoir aller s'acheter des ciseaux, des bons ciseaux de coiffure, en fait, je vais dire de couture, n'importe quoi, elle va aller s'acheter des bons ciseaux de coiffure, puisque, en fait, quand elle est arrivée au salon, ses patronnes lui ont fait remarquer que ses ciseaux n'étaient pas de bonne qualité, et qu'elle ne passerait sur clientèle que quand elle aurait des ciseaux de qualité, donc, ce sont les ciseaux, en fait, qu'elle a eus avec son kit de démarrage à l'école, donc, qui ont été fournis par l'école, mais, là, du coup, en tant que professionnelle, il faut qu'elle envisage d'investir, voilà. Donc, demain matin, je l'emmène à Cholet, pour qu'elle aille s'acheter une bonne paire de ciseaux. Elle est trop mignonne, elle m'a ramené du shampoing, parce que, oui, ça y est, mes produits Niki sont terminés, le soin, elle n'est pas tout à fait, mais la bouteille de shampoing, elle est vide, mais, enfin, le soin, je vais en faire deux, et puis, ça sera fini, donc, du coup, elle m'a acheté du shampoing dans son salon, elle a pris René Furtereur, en fait, c'est une très bonne marque de shampoing, et, moi, j'ai le cuir chevelu très sensible, vous me voyez souvent, d'ailleurs, passer ma main dans mes cheveux pendant que je filme, Eric me l'a fait remarquer, il m'a dit, il faudrait que tu arrêtes de faire ça, ça fait dégueu, donc, je suis désolée, parce qu'en fait, je ne m'en rends pas compte, c'est juste que j'ai le cuir chevelu hyper hété, et que, du coup, souvent, je passe mes doigts pour apaiser un petit peu les démangeaisons, en fait, donc, je m'en excuse, je suis désolée, je ne me rendais pas compte, en fait, de cet aspect dégueu, mais, voilà, donc, là, elle m'a acheté ce shampoing-là, donc, prochaine douche, je vais tester ce shampoing-là, et puis, je verrai si ça m'abîme encore le cuir chevelu ou pas, donc, demain, j'espère qu'on pourra enlever toute la broussaille du jardin, et j'espère aussi qu'on pourra vider la piscine, parce qu'en fait, la piscine s'est débâchée, depuis, à mon avis, plusieurs jours, puisque l'eau est dans un état catastrophique, et mes marceaux a mis des étouffes d'herbe dedans, carrément, donc, il faudrait qu'on la vide, qu'on la nettoie, et je vais ensuite la stocker dans le garage, pour que ma pelouse ait le temps de repousser un petit peu, parce que, clairement, en ce moment, il ne fait pas du tout un temps à se baigner, et je ne suis pas sûre qu'on ait de nouveau un temps à se baigner d'ici la fin des vacances, donc je vais la stocker dans le garage, et si en septembre, il ne refait toujours pas beau, eh bien, je la rangerai, je la dégonflerai, je la plierai, et puis, je la rangerai, puisque du coup, début septembre, vu qu'on va faire le trajet déchetterie, je vais ranger mon garage aussi, donc, on verra, mais en attendant, ma pelouse va pouvoir repousser un petit peu, puisque là, du coup, j'ai récupéré une pelouse bien verte, ça fait plaisir, parce que depuis que je suis arrivée, c'était jaune, c'était de la paille, en fait, donc ça fait plaisir d'avoir un peu de, vraiment de la pelouse, donc je prends plaisir, là, du coup, à regarder dehors, même si c'est encore un peu le foutoir, parce que, clairement, on n'a toujours pas de salon de jardin, donc c'est toujours la table de camping, et puis, c'est vrai que la piscine, ça fait un peu le bordel dans le jardin, donc, l'été prochain, j'espère qu'on aura une belle terrasse, voilà, bon, sur ce, je vais vous remercier, enfin, vous souhaiter déjà une très bonne journée, déjà, je vais vous remercier d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin, n'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé, le manque de contenu, en ce moment, je m'en excuse, c'est pas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le mal de dos, je me sentais vraiment pas d'être active, en fait, donc j'espère que demain, ça va aller mieux, je vais aller me coucher avec ma bouillotte sur le dos, là, donc j'espère que demain matin, ça ira mieux, voilà, bon, sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, je vous remercie pour votre fidélité, les abonnés commencent à remonter, donc merci beaucoup, gros bisous les amis, à très vite. Sous-titrage ST' 501